Bon les gars on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler du coup de la position des coudes au bench Prélude avant ça ce qu'il faut savoir c'est que mon micro bug et ça fait environ 15 minutes que j'appuie sur le bouton on, off, on, off jusqu'à ce que ça fonctionne, ça a fonctionné donc là je dois faire un one shot Pourquoi parler de la position des coudes au bench ? Je l'ai déjà fait effectivement mais là je vais aborder un point plus précis et en gros je veux parler vraiment de l'impact qu'a les coudes sur le bench et pas seulement quand on dit rentre les coudes, rentre les coudes et quand on dit ouvre les coudes, ouvre les coudes c'est un peu plus compliqué que ça, il y a plein de petites variables qui viennent s'intriquer là dedans et c'est pour ça que je veux en parler Ce qu'il faut comprendre en premier lieu c'est vraiment que le coude c'est une articulation primordiale dans l'exécution d'un bench pour plusieurs raisons Déjà il y a leur orientation qui va dicter l'endroit où va toucher la barre sur votre poitrine et par conséquent la trajectoire de votre bench sur la phase excentrique comme concentrique Si vous rentrez plus vos coudes sur la phase excentrique ça va influencer sur la trajectoire de votre bench sur cette phase vice versa sur la phase concentrique donc évidemment ça joue énormément là dessus Ça joue aussi sur la position de vos poignets Vous allez dire ça varie logique, les poignets et les coudes sont reliés via l'avant-bras Mais ce qu'il faut comprendre c'est que sur 95% des benchs, d'autant plus avec la nouvelle règle qui augmente les amplitude au bench Le poignet doit se trouver juste au-dessus de l'articulation du coude Donc vraiment juste au-dessus, stacker l'un au-dessus de l'autre pour avoir un meilleur transfert de force Comme je le dis il y a certaines techniques où ça ne s'applique pas mais pour 95% des gens c'est le cas Le poignet suivra toujours la trajectoire des coudes pour un bench qui est efficient En fonction du placement du coup de votre poignet vous pouvez avoir une légère déviation Par exemple si votre poignet est cassé et que vous avez la barre assez haute dans la main Vous pourrez avoir le poignet un petit peu déporté vers les hanches par rapport au coude Mais ça c'est vraiment des petits déports qui chandouchent pas grand chose Et c'est simplement dû au fait que vous cassez votre poignet et du coup que la barre est plus haute dans votre main Et en fait ce qu'il faut que vous reteniez c'est que votre barre doit toujours être au-dessus de votre coude Et si votre barre est un peu déportée dans votre main du coup votre barre va être au-dessus de votre coude Et votre poignet va être un petit peu déporté vers l'avant si vous avez vraiment la barre haute dans la main C'est très rare d'avoir la barre haute dans la main encore une fois on le voit plus sur les petits gabarits Sur les très gros gabarits ou même moyen gabarit ça se voit moins Dès qu'il y a un peu de charge sur le bench c'est très compliqué d'avoir la barre plus haute dans la main Et de manière générale c'est pas souvent un bon placement de barre Par conséquent si vous gardez toujours les coudes au vert vous aurez toujours une trajectoire très linéaire Puisque du coup vos poignets vont suivre et inversement si vous rencontrez beaucoup des coudes Vous aurez une trajectoire qui est beaucoup plus diagonale La position de votre coude et de vos coudes de manière générale va du coup dicter l'angle de votre bras par rapport à votre buste Ça paraît évident puisque du coup si vous rentrez les coudes vous rentrez votre bras qui est relié via votre corps avec coude, bras, épaules Mais ça va aussi dicter le comportement de vos poignets C'est là où c'est extrêmement important pour le bench et une chose que certaines personnes ne comprennent pas Les trajectoires linéaires forcées donc notamment sur les petits gabarits avec les poignets cassés On voit beaucoup de trajectoires avec les coudes qui restent très ouverts sur le côté Avec des gros pontages puisque du coup on peut toucher quasiment le sternum si on ponte beaucoup En fait on va rapprocher le sternum du menton plus je vais ponter plus je vais rapprocher du coup le sternum de mon menton Ce qui veut dire que du coup je vais pouvoir avoir une trajectoire qui est beaucoup plus diagonale Ça ça peut entraîner un roulement du poignet et de la main au début de la face concentrique Et rendre les techniques très hasardeuses Notamment car le contrôle des coudes est complexe Lorsqu'on a des charges qui sont très lourdes avec très peu d'amplitude Le poignet doit compenser pour la position très linéaire de l'avant-bras plus les poignets cassés Et donc du coup ça veut dire que votre avant-bras va être légèrement axé et pointé vers vos hanches Donc du coup ça va rendre le mouvement très complexe Mais aussi ça va faire rouler votre barre dans votre main Vous allez me dire pourquoi Notamment aussi parce que quand on a le poignet cassé Il faut se rendre compte que du coup on peut pas avoir le poignet totalement à 90 degrés La paume parfaitement plate La paume va toujours rester un petit peu engulée Et naturellement avec la gravité la barre va vouloir aller vers le point le plus bas de votre main Qui va se retrouver souvent très proche de votre poignet et beaucoup moins haut dans la main Donc ça ça va aussi encourager au fait que la barre va rouler dans votre main Et à l'inverse les trajectoires qui sont très diagonales peuvent avoir ce même effet Il faudra faire attention notamment à énormément ouvrir les coudes pour repousser la barre vers l'arrière Parce que si vous ouvrez pas très rapidement les coudes et très fort vous allez vous retrouver très en avant Et impossible du coup de vraiment activer les pectoraux et d'avoir une trajectoire qui est linéaire à la fin du mouvement Ça ça va causer du coup que vous allez avoir à ouvrir les coudes très vite et très fort vers l'arrière Notamment avec un gros leg drive Parfois les coudes vont s'ouvrir trop vite par rapport au poignet Et donc du coup vos poignets ne pourront pas suivre le mouvement des coudes Et vous allez vous retrouver du coup avec encore une fois les avant-bras qui pointent vers les hanches La barre qui roule dans la main et la barre qui a notamment envie de partir vers les hanches Évidemment souvent elle ne va pas tomber mais simplement ça va vous faire perdre beaucoup beaucoup de vitesse dans votre bench Et ça cause des problèmes de trajectoire Donc souvent ce qu'on voit comme un problème de poignet qui roule peut venir des coudes Et vient d'ailleurs même souvent des coudes Et pas forcément simplement de comment est-ce que vous tenez votre barre dans la main Ou où est-ce que votre barre est dans votre main D'autant plus pour les gens qui signent ou pour les gens qui ont des très gros leg drive Le fait de donner une grosse impulsion vers l'arrière notamment va faire ouvrir les coudes très rapidement Avec du coup la force qui vient au sternum et du coup directement dans la barre Mais les poignets vont tendance à repartir très vite vers l'arrière Ou alors la barre très rapidement vers l'arrière Et l'un comme l'autre ça va causer vraiment des problèmes pour suivre la barre En gros pour avoir cette homogénéité au niveau du mouvement poignet-coude Du coup globalement qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous ne devrez pas avoir peur de changer votre point de touche Donc là où la barre touche sur votre poitrine Et ne pas seulement viser le point le plus haut Donc souvent le sternum avec le pontage Car parfois avoir un petit peu plus d'amplitude Donc pas forcément toucher le sternum Permet d'avoir une bien meilleure technique Qui est bien plus répétable Et une bien meilleure trajectoire Encore une fois c'est comme je l'ai toujours dit Si vous avez très peu d'amplitude Optimiser de l'amplitude Ça va être souvent beaucoup plus intéressant Parce que quand vous allez enlever 1 ou 2 cm Vous allez enlever beaucoup plus en termes de pourcentage sur votre amplitude Mais si vous avez une très grosse amplitude Optimiser l'amplitude ne sera pas toujours la meilleure chose à faire Et parfois il vaut mieux avoir une meilleure trajectoire Et une meilleure répétabilité Plutôt que gagner quelques centimètres d'amplitude Donc voilà les boys Pour cette vidéo c'est fini Comme d'habitude il y a mon onglet à MyProtein dans la bio C'est les sales, les promos de janvier Donc n'hésitez pas à checker ça Et pour le 26 le jour de mon anniversaire Il y aura normalement une grosse 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 exclue Donc si vous voyez cette vidéo à ce moment là N'hésitez pas à checker ça Et comme d'habitude évidemment le merch Ça va un twerker qui est aussi dans la bio N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner Comme je vous dis toujours C'est grave grave important pour la chaîne Pour la faire grossir Et pour me permettre du coup d'investir plus de temps là-dedans Donc peu importe la manière dont vous pouvez amener du soutien pour cette chaîne Faites-le Et le plus simple évidemment c'est gratuit En plus c'est de s'abonner De lâcher un petit commentaire pour le référencement Et de liker la vidéo Voilà les boys Merci et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada